... Très bien, donc, avant de commencer, je voulais... Déjà, assalamu alaikum, donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et avant de commencer, je voulais remercier vivement le bureau de MG Maroc, qui sont tous des amis, et qui m'ont invité, bien sûr, à chaque fois, et qui m'ont donné à chaque fois un thème assez intéressant, et pour partager avec vous, je dirais, un petit peu mon expérience. Donc, le sujet... Je voulais juste dire un mot, parce que tout à l'heure, à l'atelier, j'ai parlé d'un arbre décisionnel pour tout ce qui est prise en charge de l'homme et de la femme. Donc, c'est un arbre décisionnel qui a été constitué par, je dirais, au niveau de notre clinique. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours la voir au niveau du stand d'Inaya Clinic. Donc, on va passer rapidement au topo. Donc, le topo, c'est les fausses couches. Ben, les fausses couches à répétition. Les fausses couches à répétition, c'est un sujet qui est extrêmement difficile, parce que le gros problème de ces fausses couches à répétition, c'est que souvent, on trouve pas grand-chose à mettre sous la dent. Et vous allez voir à la fin du topo que je laisse une ordonnance, je dirais, un petit peu, entre guillemets, empirique. Et de temps en temps, on arrive à obtenir ce beau bébé et ce bel accouchement qui est, je dirais, l'espoir de beaucoup de couples. Donc, vous allez voir que, en fin de compte, les taux de grossesse ne sont pas très, très importants. On est à peu près à 30% de naissances vivantes. Et le reste, regardez, dans 70% des cas, ben, c'est des grossesses qui sont perdues. Donc, en fin de compte, je dirais, sur le plan population général, l'incidence, elle reste toujours élevée. Et aujourd'hui, on essaie de faire une enquête éthiologique assez poussée. Et de temps en temps, on trouvera. Donc, la définition, vous la connaissez, c'est au minimum 3 arrêts de grossesse, mais qui sont consécutifs, c'est-à-dire simultanés. Donc, en fin de compte, c'est 1-2% des couples. Et dès que ça démarre, les fausses couches, après, la récurrence devient de plus en plus élevée, surtout à partir de la 3e, 4e, 5e, 6e fausses couches. Regardez, après 6 fausses couches, on est à 50% de récurrence. Et bien sûr, je dirais, un des problèmes, une des choses importantes, c'est l'âge. C'est l'âge de la femme. L'âge de la femme qui, au fur et à mesure que ça augmente, au fur et à mesure que les taux de naissance diminuent. D'accord ? Donc, le taux d'avortement à 40 ans, à 40 ans, vous avez vu, on est à peu près à 45% de fausses couches. Qui sont dus, bien sûr, à une altération de la qualité ovocitaire. D'accord ? Et donc, même si, même avec nos techniques, je dirais, de fécondation in vitro et tout ce qu'on a, les taux d'accouchement, parce que c'est ce qui intéresse, les taux d'accouchement restent toujours faibles. Parmi les causes, les causes sont diverses et variées. Donc, il y a les anomalies chromosomiques, il y a les troubles endocriniens, les troubles immunologiques. Donc, il y a toute une enquête, une enquête éthiologique et c'est important à faire. Et le gros problème chez nous, c'est que cette enquête éthiologique coûte excessivement chère, si on veut la faire de manière complète. Parmi les anomalies chromosomiques, on est à peu près, je dirais, 50 à 70% des fausses couches sont dues souvent à des trisomies très, trisomies 14. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a fait un cariotype sur produits de fausses couches. Parmi les explorations qu'il faut faire, chez les patients qui font des fausses couches à répétition, c'est faire un cariotype. Une fois qu'on a fait le cariotype, qu'on a trouvé d'anomalies chromosomiques, il faut demander un conseil génétique pour essayer de calculer avec le généticien le risque de récurrence. D'accord ? Et on sait très bien que plus la grossesse s'arrête progressivement, plus les taux d'anoploïdi, c'est-à-dire les taux d'anoploïdi sont élevés. Donc là, c'est juste pour vous montrer en fin de compte, par rapport à l'âge de la femme, la fréquence des anoploïdi s'élève, donc c'est pour ça qu'on est à 50% à 41-42 ans. D'accord ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui se fait sur le plan sociétal, c'est ce qu'on appelle toute la préservation de la fertilité chez les patientes qui ne se sont pas mariées jeunes. Et on sait très bien qu'à partir de 35 ans, il y a un déclin ovocitaire qui démarre. Pourquoi ? Parce que l'AMH, elle baisse et l'AFSH commence à s'élever. Donc avec ce déclin ovocitaire, avec cette qualité ovocitaire qui devient de plus en plus médiocre, qu'est-ce qu'on a pensé ? On a pensé à commencer à faire de la préservation ovocitaire. Et en fin de compte, ces femmes qui ont 41-42-43 ans, elles peuvent utiliser leurs ovocytes qui ont été prélevées à 33-34-35. Ça commence à se faire à l'échelon international. Et donc, à partir de quoi on a compris tout ça ? Parce qu'à partir des dons d'ovocytes, parce que vous savez très bien qu'il y a des grossesses qui existent chez des femmes 47-48-49-50 ans. Et c'est des femmes qu'on a préparé leur endomètre et elles ont bénéficié d'un don d'ovocytes. Donc une fois qu'on a amélioré tout ça, on s'est dit pourquoi pas, pourquoi ne pas préserver, vu, je dirais, le risque, le taux d'anopléodie qui est élevé à partir de 40 ans. Donc, parmi les explorations qu'on peut faire sur le plan génétique, c'est le cariotype des produits de fausse couche, d'accord, et bien sûr le cariotype du couple. Bien sûr qu'il ne faut pas oublier, parce que si vous trouvez une translocation équilibrée chez l'un des couples, donc il y a un risque, il y a un risque de trisomie chez le fœtus. Donc, quelles sont les solutions sur le plan génétique ? Les solutions sur le plan génétique, quand on a des fausses couches qui sont de plus en plus importantes, c'est faire quoi ? Éventuellement, si on a tout essayé et rien n'a marché, c'est proposer une fécondation in vitro, parce qu'on sait très bien que la fille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle permet d'avoir plusieurs embryons et à ce moment-là, on va prélever les embryons, on va prélever une cellule de chaque embryon, on l'envoie pour une analyse génétique et en attendant qu'on ait le résultat, on va tout congeler et le laboratoire de génétique, il va nous donner des résultats par embryon. Et à ce moment-là, on va transférer le top embryon, celui qui n'est pas porteur, je dirais, de l'anopléïde. Ça, c'est une des solutions thérapeutiques qui commencent à se faire. Le seul frein thérapeutique dans tout ça, c'est le côté, vous savez très bien, c'est le côté pécunier, c'est large. Donc là, c'est juste pour le cycle de la femme, bien sûr, ne pas oublier que le couple FSH stradiol, quand vous explorez les patientes, ça c'est très très important. Et vous savez très bien qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le cycle, c'est-à-dire dans la phase folliculaire, il y a un follicule qui sort de la cohorte, c'est-à-dire c'est le follicule le plus sensible à la FSH. Et à un moment donné, ce follicule, bien sûr, il y a l'ovulation qui se fait qui est déclenchée par l'ALH et après formation du corps jaune. Et là aussi, la qualité, la qualité du corps jaune est très très importante. C'est-à-dire si le corps jaune a une qualité qui est médiocre, donc le taux de progestérone ne sera pas bon. Et là, on sait très bien l'intérêt, l'intérêt de la progestérone chez ces patientes qui souffrent de fausses couches. C'est-à-dire que c'est vraiment la première chose qu'il faut proposer. Donc l'étude de la réserve ovarienne, bien sûr, le couple FSH stradiol, et à partir d'un certain taux de FSH, c'est clair qu'on est à un taux de fausse couche qui n'est pas négligeable. Donc l'AMH, vous la connaissez, c'est l'hormone de la réserve, bien sûr. Elle aussi, à partir de 35 ans, cette AMH commence à chuter, l'AFSH augmente. Donc à partir de 35 ans, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il ne faut pas trop traîner, il faut essayer de penser à des solutions thérapeutiques quand il y a un désir de grossesse. D'accord ? Donc le comptage du folicontro qui est aujourd'hui très important pour voir un petit peu cette réserve ovarienne, comment elle est. Donc on le fait vers le J2-J3 du cycle, mais on peut le faire même un peu plus tard. On peut le coupler à un autre examen que je citerai tout à l'heure. Et bien sûr, la phase lutale. La phase lutale est une phase qui est très très importante. D'où pourquoi ? Parce qu'il y a la progestérone et cette progestérone est nécessaire pour l'implantation. D'accord ? Cette progestérone elle est sécrétée par le corps jaune. D'accord ? Et bien sûr, s'il n'y a pas de fécondation, il y a une dégradation du corps jaune et les niveaux de progestérone baissent. Mais si jamais il y a fécondation, il y a le relais, il y a l'ACG, l'ACG de la grossesse qui va stimuler le corps jaune en attendant que le placenta se forme et là, et les choses continuent. Donc cette progestérone est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante pour plusieurs choses. Pour l'implantation, pour son action sur la fibre, sur le relâchement musculaire éthérin parce qu'elle agit sur la fibre musculaire lisse. Il y a une régulation de l'immunité aussi, que vous verrez plus tard, et bien sûr, elle permet d'adapter l'endothélium. Il y a des choses que j'ai lues que je n'étais pas... En fin de compte, cette progestérone, elle est aussi intéressante parce que vous savez très bien que la grossesse, il y a une partie maternelle et une partie paternelle. Et bien cette progestérone a joué un rôle dans la protection de l'embryon, dans la protection de l'embryon du régime logique. Donc c'est cité dans la littérature et c'est une chose intéressante. Il y a aussi une autre chose qui est intéressante dans l'intérêt de donner de la progestérone, c'est les cytokines. Vous savez très bien qu'il y a deux types de cytokines. Il y a celles qui sont pro-inflammatoires et celles qui sont anti-inflammatoires. Et quand on donne de la progestérone, cette progestérone, elle permet, je dirais, d'augmenter ces cytokines anti-inflammatoires. Donc il y a un effet anti-abortif grâce à cette progestérone. D'accord ? Par quel mécanisme ? Par un mécanisme qu'on appelle le PIBF, c'est le Progesterone Indus Blocking Factor et qui est augmenté. Et c'est lui qui permet d'augmenter la sécrétion de ces TH2, de ces cytokines TH2, d'où l'effet anti-abortif. Et on a trouvé qu'une des molécules qui avait cette action thérapeutique, parmi les progestérones qu'on a sous la main, d'accord ? Et qu'on a la chance d'avoir des progestérones diverses et variées, parce qu'il y a des patientes qui supportent la progestérone par voie vaginale, d'autres qui ne supportent pas et qui ne prennent que la voie orale. Ben, la d'hydrogestérone, la d'hydrogestérone, elle a un intérêt dans ce PIBF et ce qui fait que ça permet, je dirais, d'avoir cet effet anti-abortif. D'accord ? Donc, les taux, la d'hydrogestérone, elle augmente la PIBF chez les femmes avec menace d'avortement. Donc, c'est intéressant d'en donner. Aujourd'hui, c'est clair. Toutes les recommandations de toutes les sociétés savantes ont, je dirais, autorisé la prescription de la d'hydrogestérone parce qu'avant, c'était beaucoup plus dans les troubles du cycle. Donc, je dirais, l'histoire, elle est là. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une nouvelle prescription qui nous permet, je dirais, de s'adapter, d'adapter l'observance des patientes. D'accord ? Et ça, c'est les dernières recommandations. 2017, l'échereux qui confirme l'intérêt de la d'hydrogestérone dans les menaces de fausses couches, d'accord ? Et dans les fausses couches à répétition et même en infertilité. Aujourd'hui, il y a des études qui vont dans le sens, je dirais, la d'hydrogestérone dans les transferts d'embryons congelés. D'accord ? La seule différence qu'il y a avec la progestérone par va vaginale, c'est qu'avec la progestérone par va vaginale, on arrive à doser la progestérone dans le sang quand on donne de la progestérone vaginale. Par contre, la d'hydrogestérone, on ne peut pas la doser. Donc, on donne des doses à 30 mg par jour, mais on ne sait pas réellement. Alors que c'est ça, je dirais un petit peu, le jour où on pourra doser la d'hydrogestérone dans le sang, peut-être que ça sera un élément en plus. D'accord ? Donc, on a vu l'insuffisance luthérale, donc là, on va agir sur les autres causes, qui est l'hyperprolactilémie. L'hyperprolactilémie, il s'agit au niveau de l'axe. Donc, c'est clair que ça intervient au niveau de la phase luthérale. Donc, il faut traiter cette hyperprolactilémie. Les différents symptômes de l'hyperprolactilémie, vous les connaissez, donc on ne va pas s'attarder dessus. Donc, l'intérêt du traitement médical chez les patientes, donc le dosage de la prolactilémie est important et le traitement qu'il va avec. Donc, ce traitement peut être poursuivi dans la grossesse. Il n'y a aucun problème, aucune contre-indication. Donc, hyperprolactilémie, traitement médical à poursuivre pendant la grossesse. L'hyperandrogine et les OPK, là aussi, c'est une autre cause hormonale de fausse couche à répétition. Donc, c'est clair qu'il faut les prendre en charge. Et vous le savez très bien, surtout les OPK, les OPK obèses, la première des choses, c'est faire migrir la patiente. Maintenant, tout le monde est d'accord, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie est très importante chez les patientes qui sont OPK, d'accord, donc qui est une des causes des fausses couches et de défauts d'implantation, d'accord. Donc, l'OPK échographique, vous le connaissez. Donc, aujourd'hui, le cut-off, vous le connaissez de l'OPK, combien de follicules par ovaire ? C'est 19 follicules par ovaire, aujourd'hui. Pourquoi ? Grâce à l'amélioration des machines, d'accord ? Donc, 19 follicules par ovaire, ok ? Donc, c'est 19 follicules par ovaire, l'hyperandrogénie, bien sûr, le trouble du cycle, bien sûr, l'hypertonie de l'ALH, c'est-à-dire l'ALH qui est supérieur à l'AFSH, d'accord ? Donc, c'est tout ça. Donc, ici, vous avez deux critères sur trois et donc vous êtes OPK. Parmi les traitements qu'on peut faire, c'est ça, c'est le drilling ovarien. Pourquoi on fait du drilling ? Parce que le drilling entraîne une diminution de l'hyperandrogénie intra-ovarienne. Pourquoi ? Parce que cet hyperandrogénie fait que il y a une transformation des androgènes en oestrogènes grâce à une hormone qu'on appelle l'aromatase. Et derrière, parmi les traitements qu'il faut donner chez les patientes OPK, si on veut induire et qu'ils sont beaucoup plus efficaces et qu'ils sont utilisés par les anglo-saxons avec moins de risque de grossesse multiple et moins d'hyperstimulation, c'est les inhibiteurs de l'aromatase. Les inhibiteurs de l'aromatase, ça existe chez nous au Maroc, c'est l'éthrosol à la dose de 5 mg jour, d'accord ? Les autres troubles, bien sûr, la dysthyroïdie, le diabète, donc ça, vous le connaissez. Et bien sûr, ne pas oublier les pathologies auto-immunes avec les syndromes des anticorps antiphospholipides, l'hulipus. Donc, vous avez vu, on est en train d'élargir le bilan. Quand vous êtes 4, 5, 6 fausses couches, quand je vois le bilan que je donne au couple, c'est cher. Et bien sûr, quand on est face à une pathologie auto-immuide comme celle-ci, voilà un des traitements qui est proposé, c'est l'association de l'aspirine avec l'HBPM, d'accord ? Le syndrome des anticorps antiphospholipides, donc voilà, l'anticoagulant circulant, l'anticoagulant bêta-2-glicoprotéine, donc c'est un effet thrombotique qui est là, le diagnostic supérieur à 3 fausses couches, une mort inexpliquée, une naissance prématurée, associée bien sûr à une syndrome vasculorénale, telle la pré-éclampsie et tout ça. Et surtout, ce qui est associé aussi chez ces patientes-là, quand la grossesse se poursuit, c'est le retard de croissance, les troubles de la conduction au reculant ventriculaire, il peut y avoir bien sûr des troubles de la conduction au reculant ventriculaire chez les patients par exemple qui ont un lupus et tout ça. Les thrombophiles, là aussi, là aussi les thrombophiles, c'est les mutations, mutations du facteur 5, du facteur 2, donc toutes ces mutations, il faut les chercher, l'antithrombine 3, la protéine S, la protéine C, donc tout ça, ça rentre dans le bilan de thrombophiles. Après, il nous reste quoi ? Donc on a vu, on a vu les maladies de système, on a vu, on a vu les thromboses, on a vu, on a vu les causes génétiques, maintenant il faut voir la cavité utérine, comment elle est. Et bien c'est tout ça, les cloisans, les cynichies, l'ismosède, donc grâce à notre échographe, grâce à notre hystéroscope, grâce à notre, aujourd'hui à notre nouvelle technique qui est l'hystérosonographie ou hyphosie, avec produit contraste, on arrive à faire le tour. Donc les malformations, pourquoi il y a des fausses couches ? Parce qu'il y a une masse musculaire diminuée, il y a une anomalie de la vascularisation, il y a une incompétence cervicale, donc il y a des fausses couches. Ok ? Donc les utérus malformés, voilà, les unicornes, alors les utérus unicornes, les pseudo-unicornes, il faut les traiter, pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de JU à ce niveau-là, donc ça se traite. Là c'est juste pour vous montrer un unicorne, hop, donc c'était un utérus unicorn, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en reconstruction 3D, on a une seule corne ici, d'accord ? Donc le 3D, je dirais, facilite le diagnostic. Après, il y a l'IRM aussi qui nous permet d'avoir un bon diagnostic de ces malformations utérines. Les bicornes, dans les bicornes, on ne les touche pas, avant on les opérait, aujourd'hui on ne les opère pas, sauf s'il y a une cloison vaginale, d'accord ? Sauf s'il y a une cloison vaginale, on la traite, pourquoi ? Parce qu'au moment de l'accouchement, il y a un risque de déchirure. Donc le bicorne, pourquoi ça a des fausses couches ? Parce que c'est un problème de contenant et de contenu, donc c'est un problème de masse, regardez là, il y a une corne ici, une corne ici, donc c'est un bicorne. Bien sûr, alors qu'est-ce qui reste ? Là où on peut intervenir réellement, c'est le cloisonné. Alors le cloisonné, c'est clair que s'il y a des fausses couches, il faut le traiter. Pourquoi il y a une fausse couche ? Parce qu'il y a l'implantation du trophoblast sur cette cloison qui est mal vascularisée et bien sûr on le traite aussi, si on passe ses patientes en fécondation in vitro, ça c'est obligatoire. D'accord ? Voilà un utérus cloisonné avec deux endomètres, l'un à côté de l'autre, la cloison qui est là, bien sûr après si on fait une reconstruction 3D, donc on voit cette cloison utérine. On hystéroscopie, section de la cloison, on avance, il me reste cinq minutes. Alors aujourd'hui j'ai marqué utérus distilbène. Distilbène, avant il y avait une hormone qu'on donnait en cas de menace de fausse couche. Et cette hormone distilbène qu'on avait donnée à l'époque, dans les années 60-70, elle avait entraîné chez les filles des malformations utérines, type utérus hypoplasique, adénose et ainsi de suite. Aujourd'hui on voit de plus en plus d'utérus dysmorphique, d'utérus petit dysmorphique. Et aujourd'hui vraiment chez ces patientes-là qui font des fausses couches à répétition, on a tendance aujourd'hui, quand on est face à ce type de patiente, à faire ce qu'on appelle par voie hystéroscopique une plastie d'agrandissement, sans aucune prise de distilbène. Peut-être qu'il y a d'autres causes et on appelle ça de la dysmorphie utérine. Sans qu'il y ait une cloison, c'est des utérus petits, hypoplasiques. Bien sûr les fibromes. Quels sont les fibromes qui vont être responsables de fausses couches à répétition ? Vous avez fait le diagnostic, c'est le 0, le 1, le 2 et le 2, 5, c'est clair. Donc ça c'est juste pour vous montrer un fibromes intracavitaires, un type 0, d'accord. Les synéchis, c'est que les synéchis, là aussi les synéchis, l'échographie, l'hystérosonographie avec produit de contraste pour faire le diagnostic de la synéchis. Quand c'est une synéchis tuberculeuse, là c'est clair que les résultats sont extrêmement mauvais et quand c'est des synéchis, je dirais qu'on arrive à lever assez facilement, là oui, c'est bon. Mais quand elle est tuberculeuse, c'est clair que les résultats sont très très mauvais, l'implantation est très mauvaise. Voilà, ça c'est une synéchis. Regardez cette image échographique à l'emporte-pièce, on a l'endomètre, après ça s'arrête. D'accord ? Ok. Donc ça c'est l'hystéroscopie, bien sûr le traitement de la synéchis. Et là on était dans un contexte, c'est une patiente, c'était dans un contexte infectieux. Donc il y avait vraiment une infection, et c'était une infection, c'était des séquelles d'infection à chlamidier, qui était pourvoyeur de la synéchis. D'accord ? Ah, pourquoi ça bloque ? D'accord. Donc le traitement hystéroscopique de la synéchis. L'ismocèle, nouvelle pathologie. L'ismocèle, si c'est des patientes qui ont eu des antécédents césariennes. Là aussi, pourquoi ? Parce que ça crée un état pro-inflammatoire, donc source de métro-aragie, de dysménorée. C'est les patientes. Elles ont ces règles, et après, tout de suite après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, parce qu'il y a dans le siège, j'irais, de l'ancienne césarienne, il y a une hernie à ce niveau-là, donc il y a du sang qui s'accumule. Et hop, après, à la fin des règles, il y a des pertes qui arrivent, des pertes brunettes noires, et ça, ça gêne, et ça crée une inflammation au niveau endométriale, donc ça reprend des endométriques subaigus, source de fausse couche, source de douleurs pelvières. Donc, ces patientes-là, aujourd'hui, ça se voit chez les patients qui ont des antécédents de césarienne, c'est pas un défaut technique, c'est des patientes qui cicatrisent mal. Ça veut pas dire que la césarienne est mal faite, c'est une césarienne qui est bien faite, mais malheureusement, il y a des patientes qui cicatrisent mal. Et donc, parmi les traitements, bien sûr, c'est l'hystéroscope. Je dis toujours un mot sur la flore vaginale, c'est clair, c'est le respect de cette flore, le respect du doderlein, ça, c'est hyper important. Et bien sûr, si on a un dérèglement de la flore, c'est clair, ça fait partie des causes de fausse couche chez ces patientes-là. Donc, respect du doderlein, respect de la flore vaginale. Donc, ça crée un état pro-inflammatoire avec échec de la grossesse. Donc, il faut du lactobasie. Donc, si on peut dire une chose, c'est que ces patientes-là qui se tartinent avec des produits antiseptiques, après chaque rapport et tout ça, elles se font du tort. Et donc, à mon sens, il faut vraiment essayer de ne prendre un traitement que si on a besoin. On ne fait pas de la prévention. L'hygiène de vie, le tabac, l'alcool, tout ça, donc ça retentit, l'obésité. Donc, tout ça, très important à prendre en considération. Et ne pas oublier l'étude de la fragmentation du sperme chez l'homme. L'étude de la fragmentation du sperme chez l'homme, aujourd'hui, fait partie des causes de fausse couche. Ça, c'est clair. Et qu'il faut traiter cette fragmentation, parfois avec ça, des antioxydants pendant deux mois, une association vitamine E, vitamine C. Aujourd'hui, nous avons un produit qui s'appelle Proxyde, Proxyde-homme, qu'on donne deux sachets par jour pendant trois mois au minimum. Et je dirais, aujourd'hui, le seul frein de ce Proxyde-homme, c'est le coût. La boîte, elle fait 600 dirhams, donc ça fait 1 200 dirhams par mois et ça fait multiplié par trois. Donc, faites le calcul. D'accord ? Donc, antioxydants obligatoires. Dans les échecs de fécondation, eh bien, aujourd'hui, ils constatent que c'est l'altération de la fragmentation qui est pourvoyeuse d'échecs d'Ixie et d'échecs de fécondation dans les centres qui prennent en charge ces PM. Et regardez le bilan. C'est un bilan assez complet qui coûte cher. Donc, anomalie hormonale, anomalie immunologique, malformation. Donc, il y a tout un bilan exosique qu'il faut faire, bien sûr, à partir de la troisième fausse couche consécutive et non pas genre grossesse, accouchement, fausse couche. Là, c'est clair qu'on n'explore pas. Et voilà, dans les autres cas, voilà ce qu'on peut donner. Donc, j'ai mis aujourd'hui la d'hydrogestérone parce qu'elle est autorisée. Alors, la dose est 20 à 30 mg par jour. Donc, je pense que 20 mg peut être suffisant. L'aspirine, ne pas l'oublier, c'est 160 et non pas 100 mg par jour. Et ça se prend le soir. C'est conseillé par tous les spécialistes de ce genre de problème. Ils disent qu'ils vont prendre l'aspirine le soir à la dose de 160 mg par jour. D'accord ? Les corticoïdes, là aussi. Alors, il y a des gens qui donnent des corticoïdes à la dose de 10 mg par jour et d'autres non. C'est-à-dire, dès que là, l'idée, c'est de commencer avant la conception, d'accord, et de poursuivre une fois qu'elle est enceinte, juste parce qu'on est dans un contexte de fausse couche à répétition, jusqu'à la 36e semaine. D'accord ? Donc, il n'y a aucun souci par rapport, je dirais, au risque thératogène. Premier trimestre, vous donnez tout ça, pas de problème. Ok ? Alors, en conclusion, donc, c'est une prise en charge qui est assez complexe, assez difficile et bien sûr qu'il faut écouter vos couples, vos patientes qui ont ce problème-là et essayer de les explorer dans le bon sens pour faire une enquête et j'irai appropriée. Et je vous remercie. Merci, docteur. C'est toujours un plaisir de vous écouter. S'il vous plaît, s'il y a deux questions. S'il vous plaît, la vitamine D, est-ce qu'elle a une place dans les accouchements à répétition, les fausses couches inexpliquées et l'intérêt de l'acide folique ? Ah oui. L'acide folique est obligatoire. Ça, c'est clair. L'acide folique à la dose de 400 microgrammes par jour, c'est obligatoire. C'est obligatoire. La vitamine D aussi, on commence à la donner. C'est clair, chez les patientes qui ont un déficit en vitamine D et on est dans un contexte de fausse couche. Et l'acide folique, oui, obligatoire. L'acide folique, c'est extrêmement important. Dès qu'un jeune couple se marie, il arrête sa contraception, donner de l'acide folique. Ça prévient déjà, dans 60% des cas, ça prévient les anomalies de tube norale. Obligatoire. Obligatoire l'acide folique. Une dernière question. Les facteurs ? Est-ce qu'il faut donner des facteurs de croissance dans les fausses couches ? Non, je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu. Merci, docteur. Oui. Dernière question. En donnant des corticoïdes, est-ce qu'il n'y a pas un risque de diabète chez la femme enceinte ou de macrosomie chez le bébé ? Non. La dose de 10 mg par jour est une dose qui est très faible. Alors, comment ? C'est 10 mg par jour. 10 mg par jour. Bien sûr, jusqu'à la 36e semaine. Quand vous êtes dans un contexte de fausses couches à répétition, aujourd'hui, la majorité des auteurs préconisent ça. Alors, il y en a ceux qui te disent non, donner de l'acide folique, de l'aspirine, de la progestérone, c'est suffisant. Alors, il y a aussi des études où on peut rajouter des corticoïdes à la dose de 10 mg par jour et sans souci particulier. Merci, docteur. Avec la progestérone aussi. La progestérone, je dirais jusqu'à la 20e semaine d'aménorée. Ça permet de prévenir les fausses couches tardives. Mais on peut aussi donner la progestérone au deuxième et au troisième trimestre. Ça, c'est clair. D'ailleurs, la progestérone vaginale a beaucoup été utilisée par voie vaginale, même au troisième trimestre, en association avec les inhibiteurs calciques. Il n'y a pas de contre... La progestérone vaginale micronisée, elle a été arrêtée à une certaine époque. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un effet sur le... Voilà. Il y avait une cytolyse épaisse. Mais... Quand vous êtes dans un contexte de fausses couches, vous ne trouvez rien. La femme a fait 6-7 fausses couches. Et bien... Et quand la grossesse a dépassé 12 semaines et vous avez atteint la 20e semaine, vous restez avec le même traitement. Merci, docteur. Et il y a une grande injectable retard. Donc, il y a plusieurs protocoles. Donc, je vous ai mis un protocole entre guillemets simple. Oui. Merci, docteur. Donc, nous allons arrêter... Merci. 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 Merci.